La Sexploratrice, présentée par Planète X. Devenez un aventurier du plaisir, explorez vos fantasmes, trouvez le produit adapté à vos besoins, au meilleur prix. Planète X, 6 boutiques pour vous servir. Monplanetix.com La Sexploratrice Avec Mel Trudel La Sexploratrice Radio X Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max Lacasse. Tout en intro ça. On dirait que je m'en vais jouer au baseball. Je suis un petit, il a me volé des arbres. Et Max Lacasse! Max, ça, 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 c'est la casse. Comment ça va, Max? Ça roule, ma poule. Comment ça va, ta dépression saisonnière? Ça va mieux qu'hier, en tout cas. Non, mais on parlait de ça, puis t'en as parlé dans le Reto aujourd'hui, d'ailleurs, excellente chronique, mais il y en a qui s'affaisse plus que d'autres, hein, la dépression? Ah oui, oui, absolument, puis c'est à ne pas prendre la légère. En fait, ça touche près de 18 % des gens et principalement des femmes. Enfin, OK, fait que moi, je suis l'exception. Non, 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 beaucoup d'hommes sont quand même touchés, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui sont touchées par la dépression saisonnière. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'extrait qui a été partagé dans le show du Reto. Toujours bien du plaisir avec mes collègues du show du Reto. Yes! Mais ce soir, on a une magnifique soirée avec deux invités. D'abord, Max, je vais te demander, et les auditeurs, répondez-nous donc ça, est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle burlesque, un show burlesque, un cabaret burlesque? Toi, Max? Ben, définis-moi burlesque. Pour toi, c'est quoi un show burlesque? En fait, qu'est-ce que la danse burlesque? Qu'est-ce que la danse burlesque? Allez, rencontre-moi tout. Le mot burlesque vient du mot italien burla, qui signifie plaisanterie ou comédie. Ben oui. Et les danseurs burlesques ont pour but d'inciter le public à rire. Donc, ils le font généralement en organisant une représentation comique de style parodique. Mais souvent, on peut aussi y introduire de la danse sensuelle et érotique. OK. Donc, on reçoit d'ailleurs quelqu'un qui va nous parler de ça ce soir. Et chers auditeurs, j'aimerais vous lire, est-ce que vous avez déjà ou non assisté à un spectacle de danse burlesque ou spectacle burlesque tout court au 418-670-9098, 418-670-9098, Max? Moi, non. C'est sûr qu'à la base, si tu me dis que c'est un spectacle qui est destiné à nous faire rire, je t'ai dit « Ben oui, j'ai déjà vu des humoristes, les points de presse de François Legault, ça me fait rire. » Mais là, quand tu rentres la danse sexuelle là-dedans, non, j'ai jamais vu ça. Mais j'aimerais ça voir, peut-être. Oui. Ben écoute, tu vas pouvoir avoir l'occasion d'en voir puisque c'est de ça qu'on va parler. On a un spectacle burlesque qui est pratiquement toujours complet lorsqu'il se présente à Québec. Oui. Et toi, l'as-tu déjà vu ça? Moi, j'en ai déjà vu à l'époque du feu Charlotte. Ben qu'est-ce que le Charlotte? As-tu connu le Charlotte, toi, au-dessus du Maurice? Jamais entendu ça. Non! Non, c'était quoi? Oh! C'était en haut du Maurice, finalement, le Maurice Night Club, qui est aussi disparu. Mais là, ça revient, hein? Ils vont le revamper, là. Dans le complexe hôtelier, oui, avec... C'est Nick de Crack Media, là? En tout cas, quelque chose comme ça, je pense, avec certains investisseurs qui revampent le tout. Donc, on a le Maurice Night Club et au deuxième, c'était le Charlotte, où il y avait des soirées de danse latine, mais également différentes thématiques, dont quelques spectacles burlesques à l'époque. Donc, c'est là que j'ai pu assister, moi, à des soirées burlesques, mais sans plus. Je n'ai jamais vu d'autres vrais shows burlesques, comme le film, oui, comme le film. Je n'ai pas vu le film non plus, mais j'en ai entendu parler. Donc... C'est Yannick, dont tu faisais référence, Yannick Parent, qui sera investisseur dans le projet. Yannick Parent, oui, effectivement. Exactement, dans le bord du Maurice. Mais Yannick Chrétien aussi, je pense. Est-ce que tu m'en penses une suite? Oui, 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 oui. En fait, je lui avais parlé. Mais bref, dans tous les cas, on va sûrement aller avoir une entrevue à ce sujet-là, puisque c'est gros, là, de reprendre le Maurice. Mais oui, absolument, l'histoire de Maurice et de la maîtresse. T'avais-tu aimé ça, l'espèce stack de burlesque? Oui, vraiment. Vraiment. Et d'ailleurs, on va poursuivre la discussion avec une experte en la matière, qui est nulle autre que Betty Cayenne, artiste burlesque et coproductrice du cabaret des Petites Maudites. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, je me suis retenue pour ne pas parler. Oh oui! Parce que j'ai plein de choses à vous dire et à démentir aussi. Ah, c'est parfait. Oui, c'est ce qu'on veut, en fait. Laissez-exploratrice est là pour ça. Moi, je partage ce que je peux voir sur le terrain. Parfois des opinions, parfois des trucs que les gens nous partagent à nous. Mais on a besoin de s'entourer d'experts dans la matière pour avoir l'heure juste et partager la bonne information. Et c'est pour ça qu'on te parle ce soir, Betty. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas débuté au Charlotte, mais j'ai performé au Charlotte. C'est vrai? Donc, c'est possible que tu m'aies vue, oui. Oh wow! C'est génial. Le monde est petit. Ben oui, absolument. Mais là, au Charlotte, attends un peu, mais tu es toute jeune. Tu as quel âge? Est-ce que c'est discret? Ah, j'ai 34 ans. C'est vrai? Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans de cela, pas mal, pile cette année. Puis, j'ai débuté avec une troupe qui se déroulait à l'Impérial de Québec, appelée Burles Staculaires. Puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc, les samedis burlesques au Charlotte à l'époque. Puis, j'ai continué. Puis, j'en suis venue à faire mes propres productions. Wow! Est-ce que c'est ton principal métier? Non, en fait, moi, je suis comédienne de théâtre ambulatoire. Donc, tu sais, dans les festivals, les événements extérieurs, quand il y a des personnages ambulants qui se promènent, par exemple, pour l'Halloween, moi, je fais ce métier-là. Donc, je suis comédienne, ça peut être du théâtre familial, ça peut être pour toutes sortes d'événements. Donc, je suis en événementiel, en fait. OK. Et j'ai vu que tu avais déjà offert, je crois, des formations, justement, burlesques ou de danse burlesque. Oui, on donne des cours. Donc, tout dépendant. Là, j'ai une session de cours actuellement qui se passe. Mais sinon, ça dépend. Des fois, on fait juste des ateliers, donc un atelier pour parler de toutes sortes de choses. Parce que le burlesque, c'est très large. Oui. Vous avez dit que c'était une danse. C'est vrai, mais ce n'est pas obligé d'être dansé. C'est plus un spectacle. Oui. En fait, la définition que je vous dirais de burlesque, pour que ce soit accessible à tous, c'est une façon théâtrale de s'écheuiller. Donc, c'est du strip-tease théâtrale. On est dans la sensualité toujours. La personne qui performe, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a tout ce qui est entre les deux aussi, c'est ouvert à tous. Puis, le but, c'est vraiment de séduire la foule. Donc, ça se passait, je vous dirais, le terme burlesque est extrêmement large. On peut faire rire, bien sûr, mais on peut aussi aller dans du dramatique, de la femme fatale, très, très sexy. On peut aller dans toutes sortes de directions, en fait. Mais l'objectif, c'est de séduire la foule d'une façon ou d'une autre. OK. Et je sais que vous êtes très inclusif. Donc, il y a de tous les styles, de tous les genres. Vraiment, est-ce qu'on appelle ça des comédiens? Des danseurs? On dit des artistes burlesques, mais oui, on peut dire danseurs burlesques, ça marche, des performeurs. C'est vraiment une plateforme très large et multidisciplinaire. On a des artistes burlesques qui vont faire du cirque. Il y en a qui vont chanter en s'essayant. Donc, ils vont aller plus dans du côté plus clownesque. On a vraiment de tout. Donc, c'est vraiment un éventail de possibilités. Puis, ceux qui aiment le film burlesque, je vous comprends. C'est un très bon film, mais ce n'est pas vraiment du burlesque. C'est plus du cabaret, ce qu'elle fait, notre belle Christina Aguilera. OK. Elle chante. Il y a quand même des référents avec les plumes, des choses, des costumes un peu. Mais normalement, elle serait censée enlever ses vêtements en chantant au minimum. Ah, parce que vous vous déshabillez sur scène. On se déshabille. On ne se rend pas jusqu'au bout, bien sûr. On est dans le tease. Le maximum que les artistes vont se rendre, ça va être des cachemamelons. Donc, on cache les nipples, puis on va avoir un cache-sexe aussi. Après, encore une fois, dépendamment du numéro, ça peut être variable. Il y en a qui vont se rendre jusqu'au bout, d'autres un peu moins. L'objectif, c'est quand même de raconter une histoire tout en divertissant de manière sensuelle. Donc, bien sûr, c'est pour le public averti et mature. Évidemment, majeur. Oui, tout à fait. Et toi, Betty, comment t'en es venue à tremper les orteils dans le monde du burlesque qui est finalement à perdurer dans le métier? C'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, moi, je suis comédienne de théâtre pour enfants. Ça fait que ça peut avoir l'air un peu sorti de nulle part. Mais en fait, moi, je suis une fille de performance clownesse. Et pour une occasion, pour un spectacle, je cherchais quelqu'un qui était capable de faire du théâtre physique. Donc, il pouvait faire un numéro. Moi, t'es homme. Moi, t'es femme. Donc, j'avais une moustache d'un côté. C'est dur à s'imaginer peut-être comme ça. Mais le costume, dans le fond, si on regarde le face, on a l'impression de regarder un homme et une femme en même temps, donc séparés. Puis quand je collais mes mains, ça donnait comme l'impression un peu que c'était deux personnes qui dansent ensemble. Mais c'était burlesque. Donc, j'enlevais des vêtements. C'était comme s'il y en a un qui essayait de séduire l'autre et tout ça. Donc, c'était un petit jeu là-dessus. Puis ça a été un happy accident, comme le dirait Bob Ross. Je ne m'attendais pas à faire ça. Puis j'ai eu la piqûre tout de suite parce que c'est beaucoup, beaucoup de la valorisation du corps, de la diversité de corps. Tu sais, ce qu'on montre sur scène, il n'y a pas de Photoshop. C'est nous-mêmes avec nos défauts, nos qualités. Puis j'ai réalisé que ça donnait envie aux gens dans la foule de se sentir bien dans leur sensualité. Tu sais, on se prie souvent d'être en état de jeu. On est souvent en performance. Là, je parle autant sur la scène que pour l'être aimé. Si tu fais un scriptiste pour ton chum, ta blonde, tu vas souvent te mettre tellement de pression. Ça fait que de revenir à l'état de, hey, on ne prend pas ça au sérieux. Il y a tout quoi de moins sérieux qu'être tout nu? On va jouer avec ça. On va s'amuser. Donc, c'est un peu ça qu'on véhicule. Puis c'est un bel exutoire. Puis ça donne vraiment le goût aux gens d'être bien dans leur peau. Donc, on essaie de continuer comme ça. J'ai déjà lu que tu plaisais à dire que tu faisais du chaplain en lingerie. Oui, absolument. Moi, j'adore faire rire. C'est vraiment... Moi, mon dada, c'est de la comédie. J'ai des numéros. J'ai une idée. J'ai un numéro de grincheux burlesque. Donc, tu sais, comment on peut rendre un grincheux sexy, ça peut être très drôle à faire. J'aime ça quand les gens sont... J'appelle ça carousing. Donc, quand tu trouves ça sexy, mais tu ne sais pas trop si tu as le droit. C'est un peu drôle en même temps. C'est un peu weird. Moi, c'est ça ma couleur, ma palette. Mais il y a des gens qui vont aller vraiment plus dans le burlesque classique, femme fatale, dit avant tease. Donc, la belle dame en bois, la belle dame avec la robe brillante. Donc, tu sais, ça peut être aussi une direction. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut présenter. Mais moi, j'aime ça faire rire beaucoup. Et là, moi, avant d'aller dans le sujet principal pour lequel on t'a invitée, il y a quand même l'histoire du cours de burlesque qui m'intéresse et que j'ai envie d'ajouter à ma bucket list. Comment ça fonctionne? N'importe qui peut s'inscrire? Oui, oui, oui. Bien, en fait, il y a une page Facebook et Instagram qui s'appelle Burlesque à Québec. Burlesque Québec. Quelque chose du genre, vous pouvez regarder là-dessus. Les cours sont annoncés. Parfois, c'est des ateliers simples. Donc, mettons, un cours d'une heure, burlesque 101, chorégraphie. Ça peut être le bois de plume, les éventails. On peut vraiment couvrir toutes sortes de sujets. Puis, moi, dans le fond, en ce moment, je fais une session. Donc, c'est vraiment plusieurs semaines. On prend le temps ensemble. On s'émancite. Ça fait un petit groupe super soudé. Puis, on s'amuse avec ça. Donc, vous pouvez suivre la page Burlesque Québec. Les ateliers sont annoncés là-dessus. Même l'Université Laval m'ont engagée pour le festival de théâtre pour promouvoir cet art-là. Je suis vraiment contente. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais pensé être engagée par l'Université Laval pour montrer aux gens à être sexy. Mais, ça fait du chemin et ça prouve aussi que c'est un art et que c'est une opportunité d'être créatrice, dans le fond. J'imagine que le cours s'adresse surtout aux femmes. Moi, je ne suis pas trop dans mes cours. Mais, il y a-tu des hommes qui font ça? Bien non, j'ai des hommes et des gars hétéro cis, il y en a. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Oh mon Dieu, Max, on a un projet. Bien non. Bien oui, c'est un projet, pourquoi pas? On n'a pas de projet. Par ailleurs, tout le monde est bienvenu pour vrai. C'est super important. Dans les performeurs, on appelle ça des fois le « boylesque », les hommes qui vont faire comme les femmes. Le « boylesque » ? Il y a des hommes très masculins qui vont faire des numéros très masculins. Mais, il y a des hommes qui vont faire exactement comme les femmes, qui vont même mettre des talons, des corsets. Et, par solidarité, ils vont mettre des caches mamelons parce que les femmes, on n'a pas le droit de montrer nos seins. Ah, j'adore. Donc, c'est vraiment super intéressant. Mais, tout est permis à ce niveau-là aussi. Puis, j'ai des élèves, des gars qui sont vraiment hot. Puis, tu sais, il faut être quand même game et un peu… Il faut être à l'aise d'être vulnérable parce que c'est dans une gang de filles souvent. Oui. Mais, il y a de la place pour tout le monde. Puis, le but, c'est d'avoir du fun et de ne pas se prendre au sérieux. On se remet dans un état de jeu. Max, c'est sa grosse voix et ses caches mamelons. Je rêve. Pourquoi pas. Mais oui. Non, mais on se prend trop au sérieux. Les gars aussi, souvent, vous êtes durs envers vous-mêmes. Je pense que ça ramène au « Hey, sexy, c'est une attitude. Ce n'est pas un corps. Ce n'est pas mes défauts. C'est qu'est-ce que je projette et comment je suis bien avec moi-même. » Oui. Puis, de montrer qu'être sexy, ce n'est pas une question que de corps, mais d'attitude, surtout. Exact. C'est ça qu'on véhicule. Oui, exactement. Et là, il y a des spectacles qui s'en viennent prochainement, dont quelques-uns qui sont déjà complets. Eh oui, ça va dire. On est vraiment très contents. Merci beaucoup. On a le cabaret des petites maudites que je suis coproductrice. On l'a dit tantôt. Le 26, 28, 28 octobre. Puis, il reste des biais seulement pour le 28 octobre. Donc, si vous ne saviez pas quoi faire pour l'Halloween, ça peut être une belle opportunité. C'est super différent des shows comme ce que tu as vu au Charlotte, parce qu'un spectacle dans un bar, ce n'est pas la même énergie qu'un spectacle en salle. Un spectacle en salle, nous, on fait ça à la scène Le Bourneuf. C'est 141 places. On veut que ça reste petit parce que c'est plus intime. Ah, il paraît que le part-élève là-dedans, là. Ah, le part-élève, c'est une belle gamme. C'est Sylvain Négaré, c'est votre hôte. Oui, 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 bien oui, monsieur Sylvain. Qui m'en a parlé. Écoute, lui, il n'était pas pris. C'était la première fois qu'il voyait ça avec sa mère au bar, imagine. Parce que sa mère, c'est le propriétaire de la salle. Sa mère souvent vient aider. Bref, on les a surpris, je ne vous le cacherai pas. Mais ils en ont redemandé. Fait qu'il faut croire qu'ils ont bien aimé ça. Puis on a du burlesque, de l'effeuillage. Il va y avoir du sexy, oui. Mais il y a du cirque, il va y avoir du freak show. On a du pole dance. On est une artiste du Cirque du Soleil qui fait du pole dance. C'est pas rien. Julie Leclerc, qui est propriétaire du studio parallèle Pole Fitness. On a un contortionniste qui a fait partie du Cirque Eloise. Écoute, c'est vraiment du bon monde. Des talents. Du talent en pouce carré. Vous allez avoir vraiment un bon moment. Fait que si ça vous tente de vivre quelque chose de spécial, ben venez fêter avec nous. Yeah! Quel genre de public vous attirez généralement? Est-ce que c'est des gens de tout acabit? Ou c'est pas mal le même monde qui viennent soirée après soirée? C'est une bonne question. Des gens de tout acabit? Oui, je dirais beaucoup plus de femmes que d'hommes. Beaucoup de couples, mais il y a des gangs de gars des fois qui viennent. Des gens en partie bachelorette, bachelors, c'est le fun. Oui, quelle bonne idée. Ah oui, puis nous, moi, quand c'est la fête à quelqu'un, c'est moi qui est maître de cérémonie pour cette soirée-là, qui anime et qui dit des niaiseries dans le micro entre les numéros. Moi, je leur paye la traite quand c'est leur fête. On va s'arranger pour qu'ils s'en rappellent. C'est inquiétant, ça? On fait levé le party. Parce qu'un service de bar, quand même, sur place. Absolument, c'est vraiment le fun. Pour vrai, on voit bien, peu importe, on est placé où dans la salle. Pour nous, c'est un beau petit nid pour faire ça. Puis on fait, dans le fond, ça va être une quatrième édition. On fait un cabaret d'Halloween, un cabaret de Saint-Valentin. Puis c'est des artistes exceptionnels. Puis on valorise les artistes locaux de la ville de Québec. Donc la communauté de Burles-Leste de Québec, elle existe. Puis on veut la mettre en valeur. On reçoit des gens de l'extérieur à l'occasion aussi, mais on essaie de prioriser le local le plus possible. On a justement quelqu'un sur le live qui nous écrit au 418-670-9098 qui nous dit « Cherchez-vous des maquilleuses dans le domaine du burlesque? » C'est une excellente question. Oui? Bien, on se maquille nous-mêmes, je dirais, honnêtement. On fait souvent même nos costumes nous-mêmes. Ce n'est pas impossible, mais je te dirais que ce n'est pas nécessairement dans les besoins de mes artistes de show et de moi-même. Mais c'est très gentil d'offrir. Parfait. Donc le 26 et le 27, c'est complet. Il reste des billets pour le 28. C'est à quelle heure, à la magnifique scène Le Bourneuf? Oui, c'est à 20h que ça commence. Les portes ouvrent à 7h30 et vous pouvez trouver les billets sur lepointdevente.com. Lepointdevente.com et on suit sur les réseaux sociaux Cabaret des Petites Maudites. Yes, Instagram, Facebook. Merci beaucoup Betty Cayenne, artiste burlesque et coproductrice du Cabaret des Petites Maudites. Un gros merci pour cette invitation. Merci à vous autres. J'espère avoir la chance de le voir. Chaque fois, j'ai quelque chose qui m'a... Chaque fois, t'as un imprévu. J'ai quelque chose qui se présente et je ne peux pas y être, que ce soit familial ou autre. Mais je veux vraiment le voir depuis le temps que Célevin m'en parle. Il faut que je voie ça. Sinon, 15-16 février. Oh, c'est noté. 15-16 février pour la Saint-Valentin. On va y aller, mais moi, je ne fais pas de boiler-lesque. Pas besoin. Parfait. Consentement et enthousiasme. Bon, on aime ça demain. C'est super. Un gros merci Betty. Je te souhaite une belle soirée et un beau succès avec vos trois soirées. À vous aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Salut. Wow. Hé, imagine. Imagine. C'est ça comme métier. C'est cool. Ben oui, ben oui. Imagine quoi. J'étais comme... Imagine, on se déshabille et puis on l'essaye. T'es un peu humain, là. Hé, non, mais... Non, moi, j'adore, j'adore, j'adore. En fait, je pensais, très honnêtement, je pensais que le burlesque était mort à Québec. Jusqu'à ce que Sylvain m'en parle, justement, de la scène Le Bourneuf. Mais moi, je ne savais même pas que le burlesque était en vie à Québec. Mais non, c'est ça. Donc, c'est un espèce de cabaret burlesque de la ville de Québec qui met de l'avant des artistes locaux. C'est vraiment super. C'est vraiment cool. Vraiment. C'est une belle initiative. C'est vraiment génial. Je pense que ça peut être la fun pour passer une belle soirée en couple aussi. Ça peut nous émoustiller. En couple, une première date, ça peut être super le fun. C'est décontracté. C'est moins pire, je trouve, que d'aller au cinéma. Au cinéma, tu ne parles pas. Non, c'est ça. Tandis que là, tu peux rire. Show d'humour ou soirée burlesque, je pense que ça peut être le fun. Oui, un show d'humour. Ah oui. Oui? Oui. Oui, tu découvres un peu le style d'humour de l'autre personne. Sinon, tu vas dans des soirées un peu comme... Tu as des trucs où il y a des jeux de société, Randolph ou La Revanche, par exemple. Oui, ça peut être une excellente idée aussi. Tu peux jouer à des jeux de société, ça c'est le fun. Tu vois, c'est l'autre que tu as un mauvais père d'oeuvre. Oui. Hein? Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, on vous parle aujourd'hui d'une promotion exceptionnelle. J'en ai achalé plusieurs dans mes réseaux avec ça aujourd'hui parce qu'on veut en vendre le plus possible puisque c'est aussi pour une bonne cause. Et ce sont les voeux de Noël à choix du X. Donc aujourd'hui seulement, c'est une offensive publicitaire exclusive qui s'adresse aux proprios d'entreprise, responsables marketing, acheteurs publicitaires ou à des gens que nos auditeurs connaissent qui sont en affaires. Ça peut même être un beau cadeau de Noël à offrir, pourquoi pas? Hein? T'es un entrepreneur dans ton entourage, ça peut être un beau cadeau de Noël à offrir. Écoute, on a des forfaits qui partent à 480 piastres. Juste ça? Moins de 500 $, c'est foured. Donc, perception erronée que la publicité radio, ça coûte cher parce qu'on a la preuve là vraiment. Mais c'est sûr que c'est un forfait exceptionnel là. C'est juste aujourd'hui. 24 heures. Donc pour moins de 1000 $, tu peux annoncer ton entreprise à la radio numéro 1 à Québec. Wow! Donc, puis à BPM Sports, c'est possible aussi. Donc une campagne pub radio à BPM Sports, c'est moins de 1600 piastres. Ça fait que, écoute, c'est tout qu'un deal. On offre divers plans publicitaires en fonction du volume d'investissement, puis avec des cadeaux pour les acheteurs. Donc, pour une diffusion sur nos ondes entre la mi-décembre et la mi-janvier, c'est idéal vraiment pour les commerces qui veulent publiciser durant les fêtes, le Boxing Day, pour recruter du personnel, pour souhaiter un joyeux Noël en ondes. Et si vous achetez un forfait grâce à cette annonce que je suis en train de faire, je vous propose de faire la voix. Avec vous ou juste moi. Ça, c'est tout un deal. Ça pourrait être drôle, là? Ben oui. Ben oui, on pourrait souhaiter joyeux Noël à tous vos clients, en ce cas. Mais, donc on offre divers plans publicitaires, vraiment. Une partie des montants recueillis, ça c'est la portion qui est très importante et très intéressante. Il y a une bonne portion des montants qui seront recueillis et versés à l'arbre de Noël Radio X au profit de la Fondation du CHU de Québec pour le Centre Mère-Enfant-Soleil. C'est la deuxième édition et l'an passé, on a récolté combien? 116 000 $. C'est fou, hein? Donc, le sapin sera érigé dans le maïs central des Galeries de la Capitale et l'équipe des ventres est à l'oeuvre actuellement. On peut les rejoindre au 418-687-9810. Ben, actuellement... Je pense qu'à ce temps-là, ce serait mieux par courriel. Réveillez pas Steve chez eux à 10h24. Mais moi, je vais vous répondre si vous m'écrivez là, là, OK? Donc, ou via Noël en commercial radiox.com, sinon via le 418-670-9098, le 418-687-9810 ou via nos réseaux, vous pouvez nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter, envoyer vos coordonnées et on attend vos appels demain matin. En tout cas, j'imagine, bon, ça devait se terminer à minuit, mais j'imagine que... Ou par courriel, vous pouvez le faire au noël-radiox.com actuellement. Oui, exact. Donc, vous pouvez envoyer une missive et on vous répondra en temps et heure, j'imagine. Et voilà. Donc, là-dessus, ben, on poursuit avec La Sexploratrice, que vous écoutez sur les ondes de choix, 98 heures, Radio X. La Sexploratrice. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. De retour avec La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98 heures, Radio X, Mel Trudel et Max Lacasse, qui sont au rendez-vous, encore une fois, avec vous ce soir. Merci d'être là. Ben oui, on te dit ça comme si c'était une corvée. On est là, encore avec vous autres. On est là avec vous ce soir. Ben non, au contraire. Mais non, on est avec vous. On est content que vous soyez là. On a du fun. On a du fun en tabarouette. Il y a tellement de monde sur la planète qui vont travailler à reculons. Oui. Sérieusement, là? Ben oui, ben oui. On est vraiment chanceux, là. On fait partie des chanceux. Je pense que c'est 5 % des gens qui... Des gens qui font ce qu'ils aiment dans la vie? Oui. Ben, en fait, qui se lèvent selon leur ikigai. Leur quoi? Ben, es-tu de m'inventer un autre mot, là, ou c'est un vrai mot? Non. Ikigai. C'est sûr qu'ils utilisent toujours des termes éloquants. Oui. J'adore ça. Ikigai. C'est quoi ça veut dire, ça? OK. Vivre selon la philosophie de l'ikigai, en fait, c'est de vivre selon une philosophie japonaise. OK. Donc, partout dans le monde, il y a des gens, bon, qui vivent au-dessus de 100 ans, mais l'endroit où l'on retrouve le plus de centenaires se trouve au Japon, sur l'île d'Okinawa. Ah, c'est-tu l'endroit où ils boivent leur pisse? L'île de M. Mago. Euh, leur pisse. Oui? Il n'y a pas un endroit au Japon où ils boivent leur pisse, puis ils vivent extrêmement vieux à cause de ce fait incroyable. J'ai jamais entendu ça. Fais-tu de prendre les culottes à travers moi? Écoute, on va en reparler, ça m'intéresse. OK, mais revenons à cet endroit. J'ai pas envie d'aller là. Mais bref, sur l'île d'Okinawa, les gens vivent selon la philosophie de l'ikigai, c'est-à-dire qu'ils trouvent leur ikigai. Donc, l'ikigai, c'est quelque chose qui te passionne, quelque chose pour laquelle tu te lèves le matin et t'es motivé par ça, qui rend service aux gens et pour lequel t'es payé en retour. OK. OK. Donc, c'est un peu comme si tu pratiquais une passion toute ta vie. Et sur l'île d'Okinawa, les gens vivent au-dessus de 100 ans, OK, pour une grande majorité de gens là-bas, mais en plus, ils ne prennent pas de retraite parce qu'ils pratiquent toute leur vie des choses qu'ils aiment faire. Mais il y en a pour qui la passion? Par exemple, c'est le ménage, c'est de ploguer les fils d'électricité dans les poteaux. Bien, probablement. C'est de construire des choses. Probablement. Oui. Mais pour vrai, moi, j'en connais des passionnés de construction, des passionnés d'électricité et des passionnés de... Oui, c'est vrai. Mais oui. Bien, c'est sûr qu'à un certain moment, peut-être qu'on se tâne un peu de... Ça devient peut-être... Mais bref, c'est sur l'île d'Okinawa qu'on retrouve le plus de centenaires, des gens qui sont heureux, qui se lèvent le matin et qui sont bien, qui sont zen, qui sont bien. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre que j'ai commencé, le Miracle Morning. Oui. Avec lequel le Dr Positmore n'est vraiment pas d'accord et moi, oh que j'aime ça. Oui, tu nous as parlé de ça hier, brièvement. Oui, j'aime vraiment ça et je vous en reparle dès que je l'ai terminé. Ça a-tu un lien avec la philosophie des gaielles? Bien, un petit peu, je dirais. OK. Quand même. Tu sais, dans la vie, tout est une question de perception, hein? Oui, effectivement. Fais pas ce que tu possèdes et ce que t'es. Tout réside dans ta façon de penser. Ouais, mais il y a aussi des fois où on n'a pas le choix de faire des choses qu'on n'aime pas nécessairement. On a toutes des factures à payer, là. Si je me mettais juste à faire des choses que j'aime pour gagner ma vie. Mais tu vois, au Japon, là, au Japon, OK, il y a plusieurs hommes millionnaires. Je dis des hommes, mais il y a probablement des femmes aussi. Mais bref, j'ai écouté un documentaire là-dessus. Eux, ils disent toujours « Arigato ». Quand c'est temps de payer une facture, là, « Arigato ». C'est comme une forme de reconnaissance et de gratitude. Et quand t'écris « Arigato », malgré la facture que t'as payée d'électricité, de carte de crédit, « Arigato ». Merci. Hé, grâce à ta facture de carte de crédit, là, t'as pu te gâter. Grâce à ta facture d'électricité que tu payes, là, t'as pu te réchauffer. T'as pu vivre dans un endroit avec électricité. On exprime de la gratitude. Ah! Tout étant de la gratitude. OK. Fait que quand Hydro me charge 500 pour un mois d'électricité... Oui. Merci beaucoup, Hydro-Québec! Écoute, au moins, t'en as. Ah oui! Au moins, j'ai pas le bout de déserteil bleu. J'essaie toujours de voir le côté positif des choses, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis c'est vrai que tabarouette, regarde, on boit tous du noir. Mais on dirait que je me dis « Hey, j'ai pas à me plaindre. Regarde ce qui se passe à l'autre bout de la planète, tu sais. » Ah, puis totalement. On est tellement bien ici. Sérieusement, là? C'est du conditionnement. Oui. C'est de se permettre de croire en ces idées-là au quotidien, de répéter l'exercice, puis à un moment donné, peut-être qu'on l'ingère, on le digère. Totalement. On a en ligne avec nous notre intervenante préférée, une intervenante en relation, une intervenante relationnelle en santé sexuelle. Donc, Sylvie Collin qui est avec nous. Bonsoir, Sylvie! Allô, Elanie! Je pense que t'as une façon de voir la vie qui est un peu comme la mienne, toi aussi. T'as tendance à voir les choses positivement. Oui, je suis pas mal positive. Je suis quelqu'un qui a une bonne résilience. Écoute, notre invitée est tellement positive, Max, qu'elle a trouvé un côté positif à la friendzone. Ah oui? Oui. Donc, je vais lire son statut. OK. Et on va poursuivre avec ça. Donc, Sylvie, t'as été récemment à la recherche de l'âme-sœur ou peut-être d'un plus-sœur, on va dire ça comme ça. Et tu l'as affiché clairement sur les réseaux et tu partageais même les étapes de rencontre et un peu ton processus de rencontre. Oui. C'est pas terminé. C'est pas terminé. OK. Sylvie cherche l'amour, OK? Ouvertement. Donc, Sylvie, t'as partagé quelque chose sur les réseaux qui m'ont interpellé, qui m'ont fait réagir et c'est pour ça que je t'ai invitée ce soir. Donc, tu disais, cette semaine, je me suis fait friendzoner. Comment est-ce que tu te sens quand tu te fais friendzoner? C'est parfois délicat et pour certaines personnes, c'est assez difficile de gérer émotionnellement. Beaucoup de gens voient ça comme une situation décevante ou frustrante, mais j'ai une perspective différente. Je pense que lorsque quelqu'un nous place dans la friendzone, ça nous offre une occasion incroyable de réellement nous connaître, nous faire... Excuse-moi. Une occasion incroyable de réellement te faire connaître plutôt que d'être simplement attiré par une illusion de qui nous sommes. C'est vraiment intéressant. Être ami avec quelqu'un permet de construire une connexion profonde basée sur des valeurs, des intérêts partagés et de cela, une véritable compréhension mutuelle peut en découler. Personnellement, j'adore me faire friendzoner car ça te donne l'opportunité d'être moi-même sans pression romantique, mais c'est tellement vrai. Ça aide à cultiver une relation solide et authentique basée sur l'amitié et de plus, ça permet d'apprendre à connaître l'autre de manière vraiment unique, ce qui peut s'avérer être une expérience enrichissante. Donc, au lieu de voir la friendzone comme une fin en soi, pourquoi ne pas la considérer comme une chance de développer une relation sincère et durable? OK. Wow! OK. Ça, c'est à condition que l'autre personne accepte de demeurer amie et de ne pas couper les ponts, mais c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Oui, c'est ça. Dans cette situation-là, c'est ça, j'ai rencontré une personne et tout ça. Puis moi, j'ai tendance à... C'est correct, je pense que c'est important d'exprimer. J'ai vraiment passé une belle soirée. J'aime ça. Ce qu'on vient entendre, c'est... Puis là, bien, comme tout mal, parce que là, ils ne veulent pas décevoir, souvent, ils ne veulent pas faire de peine, tout ça. Mais, tu sais, moi, je te vois plus comme une amie. Ça fait que je fais comme... Bien, tant mieux! Tu sais, moi, ça me fait plaisir que tu me voies comme une amie. Premièrement, ça faisait genre trois, quatre fois qu'on se voyait. OK. Donc, tu sais, j'ai pas de sentiment pour toi. J'espère que t'as pas de sentiment pour moi. Est-ce qu'il y avait une attirance sexuelle? Bien, je pense qu'on se trouve mutuellement cute, là, tu sais. C'est ce qui a fait que, finalement, on a été à la première rencontre, là. Fait que, en tout cas, on se trouve cute. Bien, là, il dit, j'ai pas de sentiment. Bien, j'espère que t'as pas de sentiment pour moi. Tu me connais pas. Oui. Bien, c'est là que je dis, si t'as des sentiments pour moi, après quatre rencontres, bien, si t'as des sentiments pour l'illusion de la personne que tu penses que je suis. Et non pour moi. Et si tu me dis, t'as du plaisir avec moi, t'as le goût qu'on fasse d'autres activités comme on a fait là parce que c'était amusant et que c'était le fun, bien, tant mieux, parce que peut-être que comme ça, tu vas tomber en amour. Exact. Mais c'est ça. Puis la maudite pression romantique, c'est vrai que ça peut mettre de la pression puis ça peut donner même une peur de l'engagement ou mettre un... Bien, oui. Absolument. Puis d'apprendre à connaître quelqu'un à long terme en faisant des activités. Parce qu'il y a souvent des gens aussi qui vont friendzoner. Bon, friendzoner, pour ceux et celles qui connaissent pas le terme, ce qui m'étonnerait, mais on va quand même le dire, c'est un anglicisme qui désigne dans la psychologie populaire une situation sociale où la personne désire avoir une relation amoureuse et ou sexuelle avec une personne qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale. Ça, c'est le vrai terme de friendzone. Donc, t'es tassée dans la zone amicale. Oui. Mais c'est là, mais t'as totalement raison, parce qu'on dirait qu'on a plus de facilité à être vulnérable avec un ami qu'avec un potentiel amoureux. Puis l'autre, là, il dit, hey, il m'a répondu finalement, il dit, oh, mon Dieu, ça me soulage tellement, finalement. Je vais pouvoir, ça me met tellement moins de pression, justement, puis je vais tellement pouvoir plus me laisser aller. Hey, c'est drôle. Puis, tu sais, je pense que c'est la première fois qu'il se faisait dire une chose comme ça, tu sais. Puis là, c'est vrai qu'après, nos conversations sont plus décontractées, sont plus légères. Tu sais, il n'y a pas de pression. Il faut absolument que tu tombes en amour avec moi. Tu sais, j'entends ça te parler d'engagement. J'entends ça les gens qui disent, ah, les gens, aujourd'hui, ne veulent pas s'engager. Pas vrai. Les gens ne veulent pas s'engager, souvent, après quatre, cinq rencontres, deux semaines, trois semaines, tu sais. Parce qu'ils sont encore dans le paradoxe du choix, dans cette période-là. Ah oui, nous aussi. Ils sont en plein dedans, donc là, ils rencontrent quelqu'un, deux, trois fois, mais il y a quand même quelqu'un d'autre de peut-être potentiellement intéressant. Donc, tu sais, c'est plus facile de dire, bien, je préfère rester amie, puis de rencontrer la nouvelle personne. Mais on n'est pas toujours un peu là-dedans. Même si la relation débute, on va toujours avoir des personnes un peu intéressantes qui vont se présenter à nous dans les débuts ou pendant la relation. Mais justement, si on ne se mettait pas de pression à dire qu'il faut faire un choix maintenant, on pourrait apprendre à connaître plusieurs personnes en même temps sur une plus longue période? Oui. Bien sûr. Moi, là, je travaille en même temps dans... J'ai loué un local dans un salon de coiffeur, ça fait qu'il y a plein de femmes. Puis il y en a plusieurs célibataires dans ça. Puis là, ils me disent toutes, oui, mais là, je parle avec un, je ne peux pas parler avec un autre. Voyons, comment ça, tu ne peux pas... Arrête de dire que tu ne peux pas parler à un puis que tu ne peux pas parler à l'autre, considère-le comme un ami. Oui. Voilà comme un ami. On a plusieurs amis. Pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir trois, quatre amis en même temps? C'est sûr que ça dépend de ton emploi du temps. Pour travailler dans la vie. Mais, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un une fois par semaine, tu peux voir une autre personne, tu peux juste parler aussi, discuter pour l'autre téléphone. Puis tu développes ça. Est-ce que tu conseilles aux gens de le dire, qu'ils voient d'autres personnes en même temps? J'imagine que oui. Donc, on reste quand même dans l'honnêteté d'ouverture. Moi, je réponds aux questions. OK. Tu sais, si on ne me pose pas la question, tu vois-tu d'autres personnes? Pourquoi j'irais dire, hey, je voulais traverser ce que je vois d'autres personnes? Non. J'attends que la personne me pose la question. Puis c'est important pour elle avant de poser la question. Oui. Puis c'est probablement que je vais demander qu'est-ce que tu entends par voir d'autres personnes. Puis en quoi c'est important pour toi de savoir que je vois d'autres personnes ou pas. Puis là, on discute. On ouvre la discussion sur ça, tu sais. Oui. Moi, Sylvie, je pense que rencontrer quelqu'un, c'est un peu comme la météo. Des fois, il fait beau. Des fois, il mouille. Des fois, on plaît. Des fois, on ne plaît pas. C'est aussi simple que ça. Mais tantôt, tu as dit l'illusion. Puis j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que j'aimerais t'entendre sur le sujet. Tu parlais d'une illusion que tu avais peur que la personne tombe amoureuse de toi. En fait, qu'elle tombe amoureuse de l'illusion qu'elle se faisait toi après quatre jours. Mais ce n'est pas un peu tiré par les cheveux quand on parle d'illusion parce que c'est quand même toi la personne. L'illusion, oui, c'est peut-être une version édulcorée qu'elle a de toi. Mais ça reste quand même toi à 80-90 %, à moins que je me trompe. Oui, 98 %, c'est peut-être un peu trop. Après quatre rencontres, non. Je ne pense pas que la personne me connaisse. Elle ne connaît pas mes idées. Elle ne connaît pas comment je réagis aux situations, mes attitudes, comment je me comporte avec mes amis. Quand je vais aller avec des amis, comment je me comporte dans ma famille, avec mes enfants. Il y a tellement d'aspects que quand on va dans les premiers rendez-vous, on monte juste notre beau côté. On est en mode représentation. Oui. On ne va pas aller dire nos défauts. On ne sait pas si l'autre se laisse traîner. On ne sait pas si on n'a pas abordé encore la sexualité. On ne sait même pas si la sexualité, c'est quelque chose d'important pour l'autre. C'est rare que dans les premières rencontres, les gens le demandent carrément ou pas. Moi, je dis toujours aux gens, permettez-vous au moins une deuxième rencontre s'il y a la moindre complicité ou le moindre potentiel puisque de rencontrer des humains, ça fait partie des situations les plus anxiogènes chez un humain, les premières rencontres. Donc, on n'est pas totalement nous-mêmes lors d'une première rencontre. Je n'en ai pas vécu souvent dans ma vie, mais de ce que j'ai pu constater sur le terrain, les gens sont extrêmement anxieux. Il y a même des gens qui préfèrent rester seuls et éviter le moment d'une première rencontre tellement ils sont stressés par la situation. C'est fou, là. Ça, on va aller faire des activités de groupe. Oui. Ça, c'est moins stressant et on reste plus nous-mêmes. Exactement. Puis, d'en faire le plus possible puisqu'en faisant des premières rencontres, tu sors de ta zone de confort et tu finis par t'habituer à cette petite sortie de zone et finalement, tu finis par être un peu plus à l'aise. mais je conseille vraiment toujours, toujours de au moins vous rendre à une deuxième rencontre, de voir la personne sous un autre angle, dans un autre contexte aussi. Le resto, c'est bien beau, mais OK, au resto, soyez-vous donc au bar, côte à côte, au lieu d'être face à face. Ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. C'est souvent... J'ai perdu mon idée, mais je vais relancer une idée que tu as dit tantôt. Tu as dit, est-ce que vous aviez une attirance sexuelle? Oui. Puis là, je le sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais des fois, il y en a un des deux qui a une attirance sexuelle puis pas l'autre. Puis moi, ça me fait toujours un petit peu rire d'entendre ça parce que tu peux être avec ton chum puis ta blonde, ou le chum ou le blonde ensemble. Puis des fois, avoir une attirance sexuelle pour ton chum puis ta blonde puis que l'autre, ça ne lui tente pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes pulsions? Tu vas les retenir, tu vas les gérer. C'est la même affaire. Tu peux être assuré sexuellement par ton amie, mais gère-toi. Si l'autre ne te gère pas, bien là, à un moment donné, arrêter de son amie, tu sais, parce que c'était pas un bon amie. Mais c'est important d'apprendre, de savoir que même si l'autre a des pulsions ou des envies envers nous, bien, il y a juste à se contenir. Puis toi, tu es dans la gestion des attentes. Oui. Si tout est clair puis que la personne a quand même des attentes, bien là, ça lui appartient à un moment donné, tu sais. Oui. C'est ça. C'est ça qu'il faut profiter du processus, tu sais, puis c'est comme faire l'amour que si tu fais l'amour à quelqu'un puis tu es toujours dans l'attente ou dans le désir de te donner l'orgasme ou d'avoir un orgasme en oubliant de profiter du moment, bien, c'est la même chose. Tu sais, quand tu es avec ton amie puis tu sors, profite donc du moment, profite donc de ce qui est là, du moment présent. Si le sentiment amoureux a à se développer, bien, il va se développer ou pas. Il y a quelqu'un qui est correct. Quelqu'un dit sur le live, oui, mais c'est comme si elle parlait de polyamour, mais non, puisqu'il n'y a pas encore de sentiment de développer. Bien, il n'y a pas d'engagement. C'est ça. Tu peux avoir des sentiments pour ton ami, tu peux avoir 12 amis puis aimer tes 12 amis. Oui. On ne parle pas de polyamour, je parle d'amis. Donc, il n'y a pas d'engagement. Ce que tu fais avec tes amis, quel genre d'activité que tu fais, bien, ça, ça ne nous regarde pas. Il y en a qui vont aller se coller, il y en a qui font des massages, il y en a qui ne font pas de massages puis il y en a que c'est juste, il y en a qui font l'amour, mais il y en a que c'est juste, on va jouer au tennis puis on va jouer au badminton. Après, ça, c'est à déterminer les limites de chacun, quel genre d'amitié que tu veux avec moi. Puis, on en a déjà parlé de ça, mais selon le psychologue Robert Sandberg, il y aurait, pour vivre un amour complet, on aurait besoin de trois ingrédients. Oui. Tu m'as déjà parlé de ces ingrédients-là, est-ce que tu peux nous partager ça à nos auditeurs? Oui. C'est l'intimité qui est justement le côté amical, la connexion émotionnelle qu'on peut avoir avec une personne, la passion qui est justement la très comme plus physique et l'engagement. S'il n'y a pas les trois ingrédients, on n'a pas un amour complet. Alors, si on a juste, mettons, l'intimité, c'est sympathique. Si on a juste la passion, c'est comme l'engouement. Si on a juste l'engagement, c'est vide. Tu sais, des partenaires qui restent ensemble depuis 35 ans, mais qui ne font plus jamais rien ensemble. Des relations de convenance. Des relations de confiance, mais c'est vide. De convenance. Oui, de convenance. S'il y a l'intimité et la passion, c'est un amour romantique. S'il y a l'intimité et l'engagement, c'est un amour compagnon. S'il y a la passion et l'engagement, c'est comme un amour insensé. Et pour avoir un amour complet, c'est ça, je le répète, intimité, passion, engagement. Donc, trois axes. Puis on peut rentrer par, c'est rare qu'on rentre par l'engagement à moins que c'est un, ça arrivait dans les mariages arrangés. C'était un arrangement puis là, il développait de la passion, de l'amitié, de l'amour. Mais aujourd'hui, on voit plus où ça débute par l'amitié ou ça débute par la passion. Malheureusement, quand ça débute par la passion, la plupart du temps, ça s'éteint aussi vite. Je crois que la passion elle s'éteint. S'il n'y a pas eu de complicité puis si on n'a pas appris à développer puis aller plus en profondeur, bien, oui, c'est ça, ça s'éteint aussi vite que ça s'éteint. Fait que les plus belles relations, c'est quand il y a, tu sais, c'est quand ton chum, ta blonde, c'est ton meilleur ami. Mais oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les études démontrent en fait que les relations qui ont débuté par de l'amitié sont souvent les couples qui perdurent dans le temps. Oui, absolument. Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que lorsque un des deux annonce à l'autre qu'il veut rester ami, l'autre souvent le prend mal et débarque carrément. Oui, il se sent comme un, comme un, c'est ça, comme un abandon, finalement, comme un rejet. Il se fait rejecter. Mais, plutôt que de quitter comme ça, il devrait plutôt tenter de comprendre et de peut-être continuer de voir la personne et éventuellement devenir, comme tu disais, éventuellement, ça peut se développer et devenir charmant finalement. donc... Bien, tellement. Sinon, c'est que tu as un lien d'attachement qui est comme anxieux ou fuyant. C'est d'aller travailler sur toi, d'aller travailler sur la confiance en soi. Moi, c'est le contraire. Je pense que je suis une personne qui est drôle, qui est le fun, sympathique. Je suis pleine de qualités. quand on me dit que je vais apprendre à te connaître, fais attention parce que ça se peut que tu tombes en amour. Mais ça, quand on a très confiance en soi et qu'on est bien seul, de se faire friendzoner, je pense que ce n'est pas si pire, mais quelqu'un qui a le moindre fil d'attachement anxieux ou qui a une peur de l'abandon, ça doit être quelque chose. Les personnes qu'on rencontre sont le miroir de ce que l'on doit travailler sur nous. Quand ça nous arrive et qu'on se sent dévasté parce que quelqu'un nous met dans la friendzone, quand la personne se met dans la friendzone, elle ne dit pas je ne veux plus te voir. Elle dit je veux faire des activités avec toi, mais je n'ai pas de sentiment amoureux ou je n'ai pas envie. Ou peut-être que dans ma vie, dans sa vie en ce moment, ce n'est pas le moment de s'embarquer dans une relation d'engagement. C'est ça. La personne a peut-être peur de l'engagement, ce qui est valide et au fil du temps, ça pourrait finir par se développer. Peut-être. Peut-être que l'autre personne, c'est quelqu'un qui va comme moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va vite. Quand je rencontre quelqu'un, je vais souvent dire si je cherche un coup de foudre, tu n'auras jamais de coup de foudre avec moi. Je vais te ramener deux pieds sur terre assez vite parce que moi, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on ait un coup de foudre pour moi parce que ce n'est que hormonal. Ce n'est pas pour moi. je suis bien trop terre-à-terre pour... Est-ce que tu n'es pas un peu sapiosexuelle? Toi, tu es intéressée par l'intellect de la personne? Oui, c'est un tout. Oui. Je ne suis pas prête à dire que je suis sapiosexuelle, mais oui, c'est important que j'aime avoir des beaux échanges. Il y a certains sujets que si les personnes ne sont pas ouvertes à discuter avec un esprit ouvert sur certains sujets, je me dis, mon Dieu, je ne le présenterai pas à mes enfants parce qu'il est trop dans le jugement. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure exactement, Sylvie, par lorsqu'on rencontre quelqu'un, la personne est un peu le miroir de ce que nous, on a à travailler? Oui, c'est ça. Moi, je pense que quand les gens disent, j'aimerais ça rencontrer la bonne personne, on rencontre toujours la bonne personne. La bonne personne qui va nous mettre le doigt sur nos blessures. Tu sais, quand on a une blessure qui fait surface, comme ça, on rencontre quelqu'un, la personne nous friendzone et ça nous rend mal à l'aise. C'est que ça active une blessure. Ça active une blessure. Ça veut dire que ma blessure de rejet n'est pas guérie. Merci à cette personne de me rappeler que ma blessure de rejet n'est pas guérie puis d'en prendre soin et de vivre le rejet. Ça permet de dire, ah ben tiens, j'ai vécu un rejet puis regarde donc, je ne suis pas morte. Je suis encore vivante. Ça fait que c'est une blessure qui ne tue pas. On va se le dire. Quand on s'aperçoit qu'une blessure ne tue pas, on peut passer à travers. On va dire, OK, je suis encore vivante. qu'on a déjà été heureux avant. On est seul, on meurt seul. Fait qu'entre les deux, il faut s'organiser pour être bien. Mais là, ce dont tu parles, il faut quand même faire un sacré gros travail sur soi pour arriver à être zen avec tout ça. C'est quand même... C'est sûr que d'aller se faire accompagner, c'est correct aussi. C'est très bien. Ça peut... Ça accélère le processus. Oui. Quand tu te fais accompagner par un coach. Oui. Un coach relationnel. Bien sûr. Alliance Sylvie Collin. Alliance Sylvie Collin. Ben, ta guérison va beaucoup plus rapidement. Oui. Tu te spécialises avec les hommes, hein? Ben, en ce moment, oui. J'étais après... J'étais après monter un programme pour les hommes parce que, naturellement, même en coaching, j'attire plus les hommes. Fait que j'ai vraiment développé un programme. Tu veux que je te dise exactement comment je les aide? Vas-y donc. Fait que j'aide les hommes qui se sentent insatisfaits de leur relation, de leur relation amoureuse à vaincre leur peur du changement, à mettre à niveau leur relation à l'amour et à s'épanouir sexuellement. On parle d'hommes seuls ou en couple, là? Oui. Souvent, en couple, les hommes, ils sont insatisfaits de leur relation en couple, mais ils n'osent pas faire du changement. Ils vont rester... On a parlé d'engagement tantôt. Fait que c'est rendu un amour vif. Il y a un engagement, mais il n'y a plus de passion. Des fois, ils n'ont même plus d'intimité, mais ils n'osent pas faire le saut. Ils n'osent pas. Ça nous dépasse. On a juste une vie. Oui. Les gens... Puis c'est ce que je lis dans le livre que je suis en train de lire, justement, c'est qu'il y a 95 % des gens qui vivent dans la médiocrité, qui préfèrent vivre une vie qui ne leur convient pas tout à fait. Ils préfèrent aller pratiquer un emploi qui est correct, qui préfèrent avoir des regrets, plutôt que de jamais avoir rien essayé, finalement. Plutôt que de sortir de leur zone de confort et essayer des affaires qui les passionnent. Oui. Puis là, sur leur ligne mort, ça regrette de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir dit je t'aime à telle personne, de ne pas avoir profité du moment présent. Il n'y a rien de plus précieux que maintenant. Oui. Donc, dans une relation... Pour tes rêves... Oui. Pour tes rêves de relations fluides, simples, puis... Ben non, il n'ose pas. Il a de la difficulté à gérer l'émotion de l'autre. Oui, mais il va avoir une crise. Qu'est-ce que je vais faire avec cette crise-là? La crise potentielle, c'est comme une patate chaude puis ils ne savent pas quoi faire avec. Fait que là, moi, je suis là pour les aider à faire ça. Fait que toi, tu les aides à gérer ça avec une conjointe, avec des futurs partenaires potentiels et ta clientèle est âgée de quel âge, environ? Je te dirais plus 45-55. OK. Oui. Tu sais, souvent, c'est la crise de la cinquantaine, justement. la quarantaine, elle s'est déplacée un petit peu, hein? Oui, c'est ça. Fait que tu vois, 45 ans, tu te dis, mon Dieu, je suis rendue à 45 ans. Les enfants sont rendus grands. On ne faisait pas l'amour parce que les enfants, ils étaient là, on n'avait pas le temps. Bon, tout ça. Puis là, bon, les enfants sont rendus grands, ils sont ados, ils vont trois quarts du temps chez les amis puis on ne fait pas plus l'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est un signe, hein? Quand on ne fait plus l'amour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, exactement. On est redevenus juste, on est redevenus dans le friend zone. fait que là, il faut m'en parler. Absolument. Et tu es là pour ça, Sylvie? Sylvie Collin. Je suis là pour ça. Intervenante. Sylvie Collin. Intervenante relationnelle. Intervenante en santé. Je vais t'aider. Intervenante en santé relationnelle et sexuelle. Ah, c'est ça, c'est ma dyslexie qui embarquait. Sylvie Collin. Sylvie Collin est coach, là, on le trouve, ça, bon, bon. Bon, Sylvie Collin, intervenante en santé relationnelle et sexuelle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci beaucoup de t'être ouverte comme ça sur les réseaux. Je pense que tu fais réagir beaucoup de gens. Tu nous apprends de belles choses et c'est un plaisir de discuter avec toi chaque fois. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. Merci. Bye-bye. Ah, les relations amoureuses. Ah, les relations amoureuses. Les relations humaines. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous avez été nombreux ce soir à réagir sur le live. C'était au 48, c'est 7-0-9-0-9-8. Mais je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. C'est déjà la fin de l'émission qui a passé, encore une fois, à la vitesse de l'éclair. Et c'est un rendez-vous demain soir avec les Danées Libertins. On va aborder plein de sujets. Ça va être hyper intéressant. Soyez à l'écoute 22h demain sur les ondes de choix. 98h, Radio-X. La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio-X.